Emma Loes, la star incontestée, nous a exceptionnellement invitées chez elle pour nous faire découvrir son intimité. Là on est au salon. Tu t'occupes de la déco ? Oui, c'est moi. J'ai même pas terminé en plus. J'attends encore mes miroirs, ma console. J'adore les couleurs, j'aime quand tout est gay, voilà. Beaucoup de doré aussi. J'adore le doré, j'adore le doré. Je trouve que ça, il y a un truc, ça claque. Le bling bling. Yes. Et dans ce monde protégé, il est un être essentiel qui nous accompagnera tout au long de la visite. Coby, son fils, vient décider à nous montrer que sa maman est d'abord là pour lui. Tu viens mon bébé, viens. Bonjour Coby. Tata. Ça va ? En fait, tu veux juste ça. Tu veux juste la voiture. Je suppose que c'est le petit bébé gâté de la maison. Oui, c'est mon prince. Il a quel âge ? Il a 5 ans. Il a 6 ans. Oh, tu as 5 ans, Coby. Lui, c'est toute ma vie. C'est bon ? Le père de Coby, Emma s'en est séparée depuis longtemps, mais se dit en très bon terme avec lui. Aujourd'hui, elle élève son fils seule et se considère comme une mappa, moitié maman, moitié papa, qui se doit d'assurer sur les 2 tableaux. Tu fais quoi là ? Mais habillez-vous, allez nager. Mais tu mets la bouée. Donc là, on va commencer par ma salle de chaussures et de sacs. Louis Vuitton, Chanel, Gucci. Presque une boutique où même les sandales coûtent minimum 300 000 francs CFA. Alors que je découvre cette incroyable collection de chaussures et de sacs, le personnel de maison s'active, plateau cuivré en main. Merci. L'eau citronique. Oui. Merci. Le rituel. Ah oui, c'est mon rituel. Chaque matin. Il y a combien de chaussures exactement ? Je ne sais plus. J'ai arrêté de compter depuis. Et ça, c'est des chaussures que tu utilises souvent ou c'est plus pour la collection ? On va dire que c'est plus pour la collection. J'aime les chaussures en fait, j'aime beaucoup les chaussures. Donc la plupart, à tout casser, j'en ai déjà porté 10. Comme toute femme, tu as forcément une paire de chaussures préférées. Parmi toutes tes... Elle est là. C'était une série limitée. Je l'aime trop, mais je ne l'ai jamais mise. Ah ouais. Quand je l'ai vue, je me suis dit, il me la faut. Je l'ai acheté et je ne l'ai jamais porté. C'est limite de l'achat compulsif en fait. Tu achètes, mais tu n'utilises pas forcément. Oui, souvent, souvent, c'est ça. J'avoue que souvent, je vois une chaussure, je me dis, il me la faut, je la veux trop. Et dès que je l'ai, elle est là, elle est juste là. Et j'en ai acheté une autre, la dernière, que je n'ai jamais mise aussi. C'est une oeuvre d'art. Elle est magnifique. Tu vois ? Une chaussure comme ça, ça coûte combien ? Et celle-ci, elle est à, je crois, 3 000 euros. Ouais, je crois, 3 000 euros. Elle claque. Elle claque. Ouais. 3 000 euros, ça fait, en France, ça est phare, ça fait quoi, 2 millions ? 2 millions, ouais. 4 000 euros, ça fait quoi ? 4 000 euros. Plus, 5 5üm 쓰� reproduce. LIAM, là-dedans, 2 000 euros. 3 000 euros.